Vendredi passé, des artistes francophones d'un peu partout se sont réunis en Ontario pour fêter la fête des Franco-Ontariens. Des élèves de Sudbury en ont profité pour parler à ces musiciens de leur cheminement et de ce que c'est de faire carrière en musique. En voici quelques extraits. Il y a énormément de gens qui aspirent à devenir de grands artistes, c'est le rêve de plusieurs personnes. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre là? Quel est le secret? Il n'y a pas de secret, mais le travail s'en est un. Le fait de vouloir écrire et de ne pas avoir peur d'aller, c'est des défis. Les premières fois que tu joues à un gros show, tu n'en as jamais joué et on t'invite de le faire, il faut que tu aies le courage de dire « oui, je vais y aller ». Tu sais, il y a des gros artistes à côté de toi, puis toi tu viens de commencer, mais le talent que tu as est le talent que tu as. Donc plus tu travailles fort, plus ça va aller avec ça. Puis avoir l'audace d'être toi-même, puis de dire « ça c'est moi, this is it, take it or leave it ». Ça va, c'est pas ça, tant pis, mais moi c'est ça que je fais. Ça prend du talent, ça prend surtout du travail. Même après ça, tu peux dire « ah, tu sais, je l'ai travaillé, je l'ai travaillé, puis là tu arrives, tu sais, je l'ai mérité ». Non, tu ne l'as pas mérité. T'es chanceux que ça allait à donner que ce gars-là a eu ton show et qu'il t'a aimé, tu sais. T'es chanceux qu'il a voulu te donner une chance, même avec vos soins, tout ça, que ça a juste à donner que j'ai rentré dans un cours du set, que j'avais rentré pour le piano, je n'avais même pas rentré pour le vocal. Puis là, Bruce Picouti, ils ont vu mes compositions, ils ont dit « ah, ben puis là, tu chantes ça ». Ben, avouons que, vraiment, on ne regarde pas nos curriculum vitae pour des choses, c'est vraiment, on regarde juste qu'est-ce qu'on fait, notre vécu un peu. Le CV d'un artiste, ce n'est pas nécessairement ce qu'il a fait dans la vie de façon éducative, mais plutôt qu'est-ce qu'il a fait dans la vie professionnellement. Je viens de finir un bac en théâtre à l'Université Laurentienne. C'est une question de vraiment entrer dans les arts volontariens, puis de m'émerger là-dedans. Pourquoi le théâtre plus que la musique, vous voulez étudier en théâtre plus que la musique? C'est vraiment simple, je voulais rentrer dans les arts, et puis du côté musical, je n'avais juste pas de formation classique pour rentrer dans un bac musical. C'est vraiment, c'est le fun quand ça développe un peu ta personne, puis qui tu es, puis je veux dire, ça donne une tonne d'inspiration pour des textes de chansons, de musique. Tu as tellement de contrôle dans ta voix, je trouve, avec ton vibrato, avec le fait que tu peux aller mélanger entre tes voix, comme, est-ce que ça te prit beaucoup de temps à être capable de chanter comme tu chantes, ou est-ce que tu trouves que ça t'est venu comme assez facilement? Oui, ça prend du temps à s'améliorer, à se contrôler mieux, la voix, etc. Mais on le fait, on le fait même parfois en écoutant les autres. Chaque fois que j'entends, j'écoute mes disques préférés, des chanteuses et des chanteurs préférés. J'apprends chaque fois, je réapprends. Ah, ça, et j'entends pour la première fois des trucs, et je dis, wow, comment elle a tenu cette note? Ah, 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 ouais, ah, donc ça prend du temps. Il faut un peu, il faut mastiquer, tu sais, il faut remuer, il faut écouter, accepter, puis faire ça, notre musique. C'est ça qu'on essaie de proposer comme un genre de défi à l'auditeur, puis aussi de rester fidèle à la musique que nous, on veut faire. Puis en même temps, en partant le band, on voulait prouver que la musique francophone pouvait être comme cool, puis accessible, puis pas juste, comme j'ai rien contre le rigodon, puis le trad, puis tout ça, comme le folk, puis tout. Mais pas tout le monde l'aime. Non, c'est ça, puis quand, comme moi, j'étais, mettons, au secondaire, ou quand j'étais plus jeune, c'est ça qu'on nous montrait comme étant de la musique francophone. Tantis qu'il y avait tout plein de bandes, et québécois, et français, ou francophones de partout au monde, qui étaient comme vraiment courts, comme Cartois, puis Louise Attac, mettons, en France, tout. Comment ça peut être cramé dans les bandes pendant des semaines, puis des semaines, si tu n'as pas des bras en roadtrip? Euh, on va voir comme ça. On va voir que, comme, tu ne veux rien faire d'autre de ta vie, puis que ça s'est en ultimate passion. Moi, j'ai comme, quand j'ai été aux États, j'ai fait pour le fun, puis c'était comme juste pour le même, tu sais, j'ai fait avec, j'ai fait un roadtrip comme une vacances. Mais comme les fois qu'on devait pas traverser le Canada, ou qu'on fait une tournée avec les gars, on est quand même simple dans le monde. Ouais, mais on est chanceux, on est une belle gang, on s'aime beaucoup, c'est pour ça que ça a marché, pour autant de temps. Faut vraiment que tu aimes ça, faut vraiment que tu t'entendes bien, parce que souvent, tu vas être non, quand on a un bras straight, puis tes doigts chanjoua. C'est pas mal à l'autre sur le Canada, sauf parce que, tu sais, puis comme, tu roomes ensemble aussi, souvent, t'sais, comme, sauf, t'es tout le temps avec quelqu'un, faut vraiment que tu t'aimes, puis faut vraiment que tu sois chill, t'sais, comme, tu laisses l'ego de côté, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des tension qui se font, sauf, pour moi, j'ai été vraiment lucky, j'ai une super belle gang. J'aime vraiment beaucoup faire la note, j'aime ce qu'est-ce que je fais, puis je ne pourrais pas me voyer en faire autre chose. Et voilà! Si ça t'intéresse, tu peux visionner la version au long de tous ces entrevues en cliquant ici. Et si tu veux découvrir la musique de tous ces artistes et bien plus encore, clique ici. Alors, dites-nous, qu'est-ce que toi, tu aurais voulu poser comme question à ces artistes? Qu'est-ce que tu veux savoir au sujet de cette carrière? Tu peux toujours nous laisser des commentaires ici, sur YouTube ou sur ma page Facebook. À la prochaine! Une chanson d'amour, ça change les idées, ça passe le temps.